Shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça c'est un message irigeant, une prière irigeante, parce que le Seigneur nous a interpellés d'alerter son peuple, de prendre des dispositions spirituelles et dans tous les domaines d'ailleurs, afin de pouvoir se protéger. « La prière pour sécuriser ton travail en douze minutes, tous les matins et tous les soirs. » Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous devez savoir que la Bible dit « Priez sans cesse, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qui il va tuer. » Et sans cesse, il rôde, il cherche partout dans nos familles, à l'école pour nos enfants, au travail, à l'église, partout le diable cherche à nuire. Et là, spécifiquement, je m'adresse à nous, à vous, à tous ceux qui travaillent. Dieu est un Dieu du travail. Notre Dieu est le premier à travailler. Le travail, ce n'est pas une option, mais c'est un ordre. Parce que Dieu l'a inscrit, pardon, ou l'a écrit dans la loi qui travaillera pendant six jours. Cela veut dire que le travail, ce n'est pas une option, mais le travail est un devoir, est une loi. Oui, bien-aimé, le Seigneur. Il est écrit, dès que selon lui, chapitre 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. La métaphore du paressé devant Dieu, comment Dieu voit un paressé devant lui, c'est dans Proverbe 10, 26. C'est que le vinaigre est au don et la fumée aux yeux, tel est le paressé pour celui qui l'envoie. Dieu nous a envoyés sur la terre, enfin, de travailler pour lui, enfin, de faire sa volonté. Enfin, quelle est la volonté de Dieu ? C'est de préparer, n'est-ce pas, l'avenir de nos enfants. Quelle est la volonté de Dieu ? C'est de l'adorer, c'est de le louer. Mais la première chose que Dieu nous a recommandée, c'était quoi ? Remplisser la terre. Donc, Dieu prévoyait, disait que nous aurions des responsabilités de procréer, la procréation. Ça veut dire qu'il fallait fonder des familles. C'est pourquoi la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. La Bible dit, Dieu planta un jardin et il plaça l'homme. Et à qui il a recommandé, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, verset 15, il le plaça dans le jardin afin de cultiver et de protéger ou de garder le jardin. Dieu est un Dieu du travail. Hélas, le diable a compris l'importance du travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent malades au travail. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que le travail, c'est ça qui est le plus important pour l'homme. Pourquoi ? Parce que le travail valorise l'homme et le rend indépendant. Le travail modifie les choses. Avec ton travail, tu peux modifier ta situation. Tu peux modifier ton environnement. Le travail crée la richesse, engendre la confiance. Quelqu'un qui travaille, il a confiance en soi. Parce que le travail, lui crée la richesse. Le travail produit de nouvelles choses, modifie même notre environnement, transforme nos situations. Et là, c'est là où le diable a compris qu'il faut taper très fort, s'introduire dans le travail. Alors, cette prière, elle est urgente. Elle est importante pour toi, pour moi. Enfin, que chaque jour qui passe, nous pouvons sécuriser notre travail. Le monde entier est sous la puissance du malin. La prière pour sécuriser ton travail en douze minutes seulement, tous les matins et tous les soirs. Alors, répète avec moi cette prière prophétique. Je brise les pièges de la sorcellerie au travail. Que Dieu me délivre de chaque envoûtement projeté contre moi au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Deuxième prière, que ma santé mentale, ma santé physique et ma santé spirituelle soient protégées entre les mains de l'Éternel par le Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je fais alliance avec le sang infaillible de Jésus-Christ pour briser toutes les pratiques démoniaques faites contre ma vie au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Troisième, ma destinée est liée à mon travail pour garantir le bien-être de ma famille et leur avenir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quatrième, que les alliances démoniaques, alliances kabbalistiques ou talisman contratées contre moi au travail soient brisés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le monde des ténèbres ne me voie pas quand je suis au travail, que je sois gardé, protégé dans la gloire du Père au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sixième prière, Que le sang de Jésus révoque immédiatement, maintenant, tout accord fait pour me renvoyer ou me faire tomber malade au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quatrième prière, Que les alliances démoniaques et de pratiques maléfiques au travail soient consumées par le feu de El Tabera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quatrième prière, Je fais un retour à l'expéditaire, bien pimenté à tous les collègues, à tous les collègues, à l'exemple des collègues de Daniel qui ont comploté pour les tuer à cause de la promotion, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je fais un retour à l'expéditaire, bien pimenté, à tous les collègues, et à tous les collègues, voire même le patron, qui font des pratiques magiques contre moi, pour sacrifier ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Deixième prière, Que Dieu remplace les pièges par une alliance de vie et de la bonne santé au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dixième prière, Que l'alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ parle devant le trône du vin, pour moi, afin de détruire toute mauvaise intention ou toute réclamation faite par les collègues contre ma personne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Onge en prière, Que mes sacrifices, mes dîmes, mes offrandes, mes hôtels, que je fais au nom puissant de Jésus-Christ, que je fais devant l'Éternel, que cela parle et protège mon travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, Seigneur, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écrises des cieux pour vous, Seigneur de gloire, à cause de mes sacrifices, de mes dîmes, de mes hôtels, de mes offrandes, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout cela protège mon travail, protège le travail de mes enfants, protège le travail de moi, enfin, de mon mari, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 12 minutes de prière. Somme 2, verset 3. Je brise leurs chaînes et je suis délivré de leurs sortilèges, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 12 minutes pour sécuriser ton travail. En 12 minutes. La prière pour sécuriser ton travail. En 12 minutes. Faites cette prière tous les matins et tous les soirs, et voire même pendant que tu parles au travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je brise les pieds de la sorcellerie au travail, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. que les dieux de gloire me délivrent de chaque envoûtement projeté contre moi au travail. Parce qu'il a dit, je te garderai comme un saut. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as 10 ans de gloire, que je prospère à tous égaux et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Père éternel, que ma santé morale, que ma santé physique, que ma santé mentale, que ma santé spirituelle, sois protégée entre tes mains, ô éternel notre Dieu, par le Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père éternel, que ma destinée, puisque elle est liée à la capacité de mon travail, Seigneur de gloire, pour garantir le bien-être de ma famille, Seigneur de mon avenir et celle de mes enfants, Seigneur garde mon travail, veille sur mon travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, Seigneur, toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Seigneur de gloire, Alléluia, que les alliances démoniaques, alliances kabbalistiques ou talismanes contratées contre moi au travail par mes collègues soient brisées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible que mon Dieu vous bénisse. Utilisez cette prière et avancez sous la houlette de notre Dieu, sous la sécurité de son sang. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.